Bonjour tout le monde. Il est midi. On est maintenant prêt à commencer. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants d'aujourd'hui à ce webinaire Organiser son environnement d'enseignement à distance. Ce webinaire est présenté par M. Grégoire Haribo, conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Grégoire, est-ce que vous voudriez ouvrir votre caméra? Et voilà. Alors, bonjour Grégoire. Merci de bien vouloir animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, je m'appelle Marianne Dubé. Je suis conseillère pédagogique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi coordonnatrice des activités de la Fabrique Réelle et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. J'ai avec moi un co-animateur, Sébastien Arrel, conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Bonjour Sébastien. Alors, Sébastien sera responsable de la section questions-réponses qui se déroulera à la fin du webinaire. Je vous donnerai quelques informations en lien avec cette période un peu plus tard. Alors, je vous informe tout de suite que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur notre site web de la Fabrique dans la page webinaire sous la section de ce même webinaire d'aujourd'hui. Et aussi les éléments visuels que le conférencier va utiliser aujourd'hui, donc deux infographies, ils seront aussi disponibles sous licence libre. Alors, avant de passer le micro au conférencier, j'ai envie de connaître qui sont les participants aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une petite question. Alors, vous allez voir apparaître à votre écran un sondage avec deux questions. Je vous invite à y répondre. Alors, aujourd'hui, 32 % des participants proviennent du domaine collégial et 68 universitaires. 40 % proviennent de la région métropolitaine. Bonjour à vous. Région Capitale-Nationale et de la Beauce, 28 %. Estrie-Centre-du-Québec, c'est chez nous. 16 %, bonjour. Abitibi, 4 %, 1 %, Charlevoix-de-la-Côte-Nord, bonjour à vous. Bas-Saint-Laurent-Gaspisie-de-la-Madeleine, 1 %, et nous avons un petit 4 % de l'extérieur du Québec. Bonjour à tous. Alors, quelques mots sur le fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous avez remarqué qu'on est vraiment dans une forme de webinaire très, très classique. Donc, vous n'avez ni accès à votre micro, ni à votre caméra, comme il n'y avait pas d'inscription pour assister à ce webinaire. C'est une manière de fonctionner que nous avons optée. Vous voyez aussi que vous n'avez pas accès au clavardage, mais que nous pouvons vous donner des informations via le clavardage. Toutefois, vous avez accès au module questions-réponses. Donc, ce module sera utilisé pour justement, en vue de la période questions-réponses. Mode de fonctionnement très simple. Donc, vous y inscrivez votre question pour le conférencier. Et mon collègue co-animateur Sébastien Harrel notera votre question et pourra la soumettre oralement à notre conférencier. À la fin de la conférence, nous gardons un bon 10 minutes pour les échanges de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas que ce soit au niveau d'un commentaire ou d'une question. Donc, ça va nous faire plaisir de la transmettre au conférencier. Toutes les questions qui sont vraiment très, très en lien avec votre propre situation d'enseignement ou votre studio d'enregistrement ou votre lieu de travail. Sachez que nous, bien sûr, comme on a, vous avez vu, des gens de toutes les régions et domaine universitaire et collégial, on ne sera peut-être pas nécessairement en mesure de répondre à tous les contextes, à toutes les questions très, très, très contextualisées. Donc, on vous encourage toutefois à noter vos questions et à les soumettre à vos équipes de proximité, donc vos équipes pédagogiques ou techniques de vos établissements. Dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, si toutefois vous avez des difficultés techniques, sachez qu'on a deux techniciens avec nous qui pourront répondre à vos questions, justement, sur les problèmes de son ou d'image. Donc, d'ailleurs, je tiens à les remercier. Nous avons Frédéric Jouard et Bruno Cyr, donc techniciens informatiques de l'Université de Montréal, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, mettez-vous confortable, vous pouvez ajuster votre interface, donc vous pouvez vraiment, vous avez un menu qui vous permet une bande qui vous permet d'ajuster la taille de la vidéo et de l'écran principal. Donc, mettez-vous confortable pour la prochaine heure, on va la passer ensemble. Un petit mot sur la Fabrique avant de commencer. Alors, la Fabrique reste un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques, des trois établissements qui sont présentement partenaires. Alors, on parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Université de Montréal. À terme, d'autres universités et collèges cégeps du Québec pourraient venir se joindre à l'équipe de la Fabrique pour justement nous aider à atteindre l'un de nos grands buts, qui est de faire des ressources éducatives libres, des supports pédagogiques privilégiés en enseignement supérieur au Québec. Alors, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, à la série de webinaires qu'on a cet automne, c'est vraiment à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et le plan d'action numérique en éducation en enseignement supérieur qui nous ont mandaté pour offrir ces webinaires-là. Et ça nous a fait bien plaisir de l'offrir, donc, à l'ensemble du réseau de l'éducation supérieure. Alors, sans plus tarder, je vais passer le micro à notre conférencier, M. Grégoire Arribot. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre page webinaire de la Fabrique réelle. Et on vous invite à poser vos questions dans le module questions-réponses à cet effet. Alors, M. Arribot, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Écoutez, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, je l'ai voulu très pratique. Je n'ai pas monté de présentation, parce que je ne voulais pas faire défiler des écrans pour vous parler des choses. Je voulais vraiment vous montrer, montrer les affaires, montrer des choses concrètes. Donc, j'ai fait deux infographies, effectivement, qu'on pourra vous partager par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en vous présentant, finalement, le matériel que j'utilise dans mes projets. Et puis, on va y aller comme ça, morceau, étape par étape. Alors, la première chose, là, bien sûr, vous me voyez et j'ai fait exprès de ne pas mettre de fond. Je n'ai pas voulu rentrer ou avec un fond vert ou une image pour cacher. Je voulais aussi essayer de me rapprocher le plus possible de la réalité des enseignants qui avaient des fois un bureau, des fois pas. Donc, voilà, j'essaye aussi d'avoir un dispositif le plus simple possible. Et puis, on va y aller comme ça. Donc, je vais laisser Sébastien prendre vos questions pendant que je parle. Et puis, on reviendra sur les éventuelles questions par la suite. Alors, la première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une première infographie. Et puis, on va échanger à partir de ça. C'est-à-dire, moi, je vais me servir vraiment de cette infographie pour justement vous montrer au fur et à mesure le dispositif. Alors, l'infographie, elle est sur Google. On pourra vous donner le lien. Vous pourrez la récupérer. La première chose, donc, bien sûr, en termes de matériel, un ordinateur et les ordinateurs, maintenant, la plupart du temps, ont une caméra embarquée. Donc, c'est celle avec laquelle je vous parle, là, maintenant. Mais vous voyez que dans les webinaires qu'on donne, qu'un enseignant peut être amené à donner, je préconise et je pousse vraiment dans la mesure du possible d'avoir deux autres webcams. Alors, la première webcam que je vais peut-être vous introduire, c'est, on va y aller dans le sens inverse, avec la webcam 3. La webcam 3, si je vous montre, là, ce que ça donne, ça serait, voilà, cette webcam-là. Donc, là, je change de posture. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais face. Là, je vous parle toujours face, mais je suis dans une autre posture. Et pourquoi cette caméra est intéressante, c'est qu'elle va permettre de rythmer votre cours. Vous allez pouvoir changer de posture, donc on crée un petit peu de dynamisme et on crée comme ça, on récupère les étudiants, nos apprenants. Donc, on est dans une approche beaucoup plus engageante, inclusive. Et pour ceux qui en avaient chez vous, là, moi, le mien, je l'ai retiré pour aujourd'hui. Mais je peux aussi présenter, par exemple, debout. Et là, je peux y aller avec un tableau, à écrire sur le tableau, à montrer à mes étudiants des affaires, à faire des schémas avec eux. Et là, voilà, je crée vraiment le même type d'interaction que ce que j'avais pendant mon cours en salle, finalement. Petit point de détail, là, vous voyez que j'étais devant mon écran, là, je tourne. Je suis sur un tabouret. Au début, au mois de mars, avril, j'avais mon fauteuil de bureau. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que dès que je voulais bouger, créer un petit peu de dynamisme pendant mes cours, le fauteuil n'était pas très aidant. Donc là, je suis avec un tabouret. Le tabouret me permet de tourner. C'est vraiment minime comme point de détail, mais c'est assez majeur pour ceux parmi vous qui voulaient comme ça créer du dynamisme. Vous voyez, je me lève. Je ne suis pas gêné par mon dossier de fauteuil. J'ai pu me tourner. Je peux me lever. Je peux me rasseoir très facilement. Mine de rien, c'est du stress en moins à gérer pendant qu'on donne son cours. Donc là, j'ai fini de vous parler face caméra. Je vais revenir sur cette caméra tout à l'heure. Mais là, maintenant, je vais pouvoir revenir. Pardon. Voilà. Je vais revenir avec la caméra face. Et maintenant, je vais pouvoir continuer. Alors, pourquoi changer de vue de cette manière-là ? On crée du dynamisme. On crée possiblement de l'interaction. Et pourquoi j'ai pensé à ça au début ? C'était tout simplement parce qu'au printemps, on lisait des articles sur le Zoom fatigue, ce genre d'affaires. J'ai discuté de ça avec des collègues. Et puis, effectivement, la fatigue des webinaires, en soi, on peut se dire, les étudiants, avant, quand ils étaient en salle, ils étaient trois heures en salle. Ils m'écoutaient parler, ils vous écoutaient parler. Et puis, on faisait des cours de trois heures. Des fois même, c'était des ateliers qui duraient même encore un peu plus longtemps. Et là, du coup, certains collègues enseignants réagissaient des fois un peu vivement quand je les interpellais là-dessus, parce qu'ils me répondaient ça. En fait, ce qui s'avère, c'est que la fatigue avec les webinaires, ce n'est pas forcément une fatigue. Le cours est long, parce que ça, les étudiants ont l'habitude. Il faut bien en avoir conscience, c'est que la formation en ligne est beaucoup plus exigeante en termes de concentration. Et donc, la Zoom fatigue, quand on parlait de ça, des fois, c'était mal formulé, effectivement, par les journalistes qui abordaient des fois, tout simplement, le problème pas dans le bon sens. Ils ne présentaient pas forcément les bonnes affaires, même si sur le fond, c'était très vrai ce qu'ils disaient, ce qu'ils abordaient en tout cas comme problème. C'est ce problème de concentration. Comment on fait pour ramener la concentration d'un étudiant ? Eh bien, c'est ça, c'est que je vais changer de caméra. Là, je vous parle comme ça. Je n'ai pas le même dynamisme que quand je vous parlais devant. Je profite de cette caméra. Donc là, vous voyez mon dispositif. Moi, je fais des choses peut-être un peu plus évoluées. Il ne faut pas être effrayé par tout ce que vous voyez. Par contre, il y a quand même des petits points de détail qui sont très importants. Celui-là, en l'occurrence, là, voilà, j'essaye de m'assurer que vous le voyez. Là, j'ai mon téléphone qui est ici. Donc, je suis connecté avec mon cellulaire à la rencontre. Dans le schéma, vous le voyez, j'ai ici, voilà, je suis sur la droite de mon schéma. Là, je me sers du cellulaire. Pourquoi ? Pour voir concrètement qu'est-ce que je vous montre. Et là, je vous parle à vous. Mon cellulaire est sur le côté. Il est posé exprès ici pour que je vous parle. Mais d'un coup d'œil, je peux aussi m'assurer que je vous montre vraiment le bon schéma. Et ça, c'est la phobie. C'est une très grande source de stress lorsqu'on anime un cours. C'est de parler. Et puis, il suffit qu'on ait deux, trois affaires à montrer. Une vidéo, un document Word, un PowerPoint. Et puis là, tout de suite, on parle. Et puis, au bout de deux, trois minutes, tout le monde qui nous écrit dans le clavardage, on ne l'avait pas vu. Tout ça pour nous dire qu'ils ne voyaient pas les affaires qu'on leur montrait. Moi, le premier, je me suis fait prendre plus d'une fois. Donc, ce que je fais maintenant, depuis la fin du printemps, c'est que j'ai constamment un deuxième écran. Donc, j'ai un retour. Et c'est vraiment inspiré en musique. Lorsque vous êtes à un concert, vous voyez sur la scène, ils ont des retours de scène. Des haut-parleurs qui sont redirigés vers eux pour qu'ils s'entendent jouer, s'entendent parler. Là, c'est un peu la même chose. On joue pas une scène, mais on anime un cours. Donc là, c'est très important pour moi, d'un coup d'œil, de tout de suite voir que je vous montre la bonne affaire. Et si je vous pointe un élément, là, je vois très rapidement que je vous pointe le personnage à gauche qui faisait référence à une animation debout, engageante et dynamique. Je sais qu'il faut que je parle de la zoom fatigue et que j'aborde les difficultés de concentration et tout ce qu'on vient de voir. Mais je sais aussi, voilà, si je bouge ma souris, que là, maintenant, j'ai pointé l'ordinateur central. Donc, je vais pouvoir vous remontrer la caméra intégrée de mon écran pour poursuivre ma présentation. Donc, vous allez voir que tout ce que je vous montre, c'est rien d'insurmontable. C'est du matériel qui peut être très abordable. Les webcams, on peut avoir des webcams à 200-300 dollars, des fois même plus lorsqu'on branche des appareils photos. Mais on peut aussi avoir des webcams à 50 pièces. Et ces caméras à 50 pièces vous permettent très largement, finalement, d'animer votre cours à distance. La troisième webcam que je peux être amené à utiliser, c'est la webcam document. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage ici. Et je vais justement partager cette caméra document, pas en remplaçant ma miniature, ma vignette, que je veux que vous puissiez continuer à me voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette troisième caméra. Et ça aussi, ça a tout son impact. Ok, je ne me trompe pas en même temps que je me concentre, en même temps que je vous parle. Et là, vous voyez que des fois, je tourne ma tête sur le côté. Je vois mon cellulaire à côté qui me montre, effectivement. Je vous montre mon ordinateur vu de haut. Donc là, vous voyez mon clavier. Bien entendu, j'ai branché la caméra pour qu'elle soit dans le sens que vous puissiez lire les lettres de mon clavier. Ce n'est pas évident, lorsqu'on met une caméra document, savoir dans quel sens la tourner. Donc, toujours faire un test ou deux. Et puis, là, je vous montre mon dispositif. Ces caméras-là vont être très importantes, très intéressantes lorsque vous avez des démonstrations pratiques. Donc, vous animez un atelier pratique. Vous avez besoin de montrer une affaire ou deux. Donc là, par exemple, je voudrais vous montrer une tablette, comment on travaille avec une tablette, faire des manipulations. Là, vous me voyez. Vous voyez mon clavier. Donc, pareil, si je fais une formation en informatique, je peux montrer des raccourcis clavier. Ce n'est pas toujours évident de connaître le nom des touches, comment elles s'appellent. Voilà, je peux vous montrer. Et puis, tout simplement, on pourrait aussi animer papier-crayon. Ce n'est pas… Même si on est en formation en ligne et qu'on est dans de la techno, on peut aussi rester sur certains aspects manuels. Et puis, là, je pourrais très simplement… Voilà, je donne un cours de dessin. Les professeurs en art plastique, en musique étaient très, très perturbés au début du confinement. Ils n'arrivaient pas parfois à imaginer les dispositifs à mettre en place. Moi, j'ai fait des études d'art plastique. Et puis, tout de suite, ça m'est venu à l'idée de… OK, papier-crayon, je fais mon visage. Hop, je donne mon cours de dessin. Voilà. Je vous ai montré comment faire un visage. Caméra-document, ça m'a pris un clic, une feuille, un crayon. Et ça, la caméra-document, vous voyez, c'est ma troisième caméra. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je continue à vous parler. Vous continuez à me voir. C'est aussi très important de pouvoir garder un contact visuel pour les apprenants. Ça permet de se rapprocher, finalement, malgré la distance. Donc, c'est très important de pouvoir continuer à allumer votre caméra le plus possible. Et puis, voilà. Là, j'ai ma caméra-document que j'ai partagée. Alors, on ne fait pas un webinaire sur Zoom. On pourra peut-être dans les questions-réponses revenir sur des points techniques. Mais là, le but du webinaire, c'est vraiment de vous montrer le dispositif. Donc là, j'ai été sur une option de Zoom qui me permet de partager une deuxième caméra. Donc là, je peux arrêter mon partage. Et je vais continuer la présentation, justement, avec cette petite machine. Donc, c'est une tablette graphique. Si vous avez une tablette type iPad, ça pourra être appliqué de la même manière. Donc là, ce que je vais faire maintenant, on va toujours être dans de l'animation pratique. Je vous ai montré papier. Maintenant, on va aller avec des outils type tableau blanc. Donc, les tableaux blancs, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a un dans Zoom. Il y en a un dans Teams qui est aussi très intéressant parce que lui, il permet de mémoriser les traces d'apprentissage. Donc, si vous voulez travailler vraiment la continuité pédagogique et puis, voilà, sauvegarder toutes ces traces d'apprentissage d'un cours à l'autre, voire même permettre à vos étudiants de travailler de manière asynchrone d'un cours à l'autre, Teams va être très intéressant pour ça. On ne va pas plus loin sur les logiciels. De manière pratique, votre tableau blanc, là, si je vous le partage, voilà, je vais aller dans mes outils. Puis là, maintenant, je vais y aller avec le tableau blanc. Donc là, vous voyez mon tableau. Vous continuez à me voir. J'ai gardé le lien visuel avec vous. Et puis, là, je suis avec mon crayon, avec la tablette. Et puis, là, je peux refaire mon petit personnage de tout à l'heure. Voilà, là, il est très, très mal fait. Mais voilà, je refais mon personnage. Je garde mes proportions. Je peux travailler. Voilà. Puis, voilà, je donne mon cours. Les règles de composition. Vous voyez, je suis avec ma tablette. Alors, c'est de la dextérité. Ça, ça peut venir assez vite. Si vous êtes avec une tablette type iPad, c'est encore mieux. Donc là, voilà. Tableau blanc, un petit stylet, une tablette. Sinon, une tablette type iPad. Et puis, vous pouvez comme ça partager de la même manière. Donc, dans mon dispositif, c'est vrai que j'ai toujours ma tablette qui est à portée de main. Parce que lorsque je vais animer un webinaire sur des concepts plus d'ergonomie, de mécanique, de lecture, ce genre de choses. Bon, bah oui, je pourrais vous présenter un PowerPoint. Mais je peux aussi vous faire tout simplement une petite démo. Voilà. Là, je prends ma gomme. Puis, j'y vais. Vous voyez, c'est assez simple. Alors, zoom ne permet pas de mémoriser. Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir. Là, voilà. Je veux travailler des règles de composition. Hop. Vous voyez, je fais mon petit schéma. Je change de couleur. Voilà. Mon nombre d'or est là. Je vous explique, vous voyez, très rapidement, en cinq secondes. Je vous ai fait un schéma, ce qu'on appelle la lecture en Z. Donc, c'est des mécaniques de lecture. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que je peux partager dans un webinaire pour montrer justement comment construire finalement un visuel pédagogiquement efficace, mécaniquement efficace. Voilà. Donc là, je peux arrêter le partage. Voilà. On va revenir sur la caméra. Pour revenir à mon schéma, donc là, je vais vous repartager mon écran d'ordinateur. Voilà. Là, on revient sur mon schéma. Donc, je vous ai montré la deuxième, alors la caméra document. Je vous ai montré la caméra pour pouvoir parler de vous. Je vous ai montré de la tablette pour pouvoir animer un tableau blanc. Et puis, mon cellulaire. Donc, en termes de matériel, vous voyez, on est quand même pas mal installé. Là, je peux animer vraiment tout ce que je veux en termes de dispositif. C'est pas mal ce genre de choses. Moi, ce que j'aimerais voir, et je sais que je bouscule un peu le rythme, mais on est sur de l'installation, on est sur du pratique. Donc là, je vais peut-être voir avec Sébastien s'il y a des questions pour qu'on puisse tout de suite commencer les échanges à ce niveau-là. Pour peut-être, voilà, si vous avez des cas concrets, qu'on puisse voir ça ensemble. Oui. Alors, bonjour, Grégoire. Nous avons deux questions qui sont venues. Donc, première question. Existe-t-il des études sur les aspects spécifiques de la fatigue face à un écran versus en classe? Ça, ça fait référence au début, parce que tu parlais de la fatigue. Alors, là, ma réponse va déplaire à tout bon universitaire, parce que toutes les études qui existent, ce sont des études corporatives. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver des livres blancs de firmes conseils, comme Deloitte, qui ont fait des études là-dessus. Mais on n'a pas de littérature scientifique universitaire sur cette difficulté d'apprentissage en ligne. En tout cas, jusqu'à cet été, et j'en ai encore parlé avec mon directeur, il n'y avait pas de littérature à proprement parler sur ce genre d'affaires. Par contre, il y a des livres blancs qui existent, effectivement. Deuxième question, et la dernière pour le moment. La caméra de profil, c'est une webcam de base ou point d'interrogation? Alors, effectivement, celle-là, j'utilise, voilà, pour celle-là, j'utilise une caméra HD. C'est peut-être pour ça, vous voyez que le champ est un peu plus large. C'est une 4K aussi, donc en termes de qualité, là, on peut faire du montage sans aucun problème. Cette caméra-là que j'utilise, c'est une caméra qui vaut 250 dollars. Celle-là est un peu plus chère. Par contre, vous avez vu la caméra document que j'avais, la qualité était très bonne. La caméra document, elle, c'est une caméra à 50 dollars. Donc, en soi, en termes de qualité, j'aurais pu y aller avec une caméra beaucoup moins dispendieuse pour celle avec laquelle je vous parle là. Mais pourquoi j'en ai pris une un peu plus chère? C'est parce que j'avais justement besoin de pouvoir me lever, de pouvoir bouger. Donc, il me fallait un champ un peu plus large. Maintenant, j'aurais pu prendre une caméra beaucoup moins chère et reculer ma caméra. Donc, après, c'est vous les moyens. Bon, normalement, quand vous êtes enseignant, professeur, vous avez un budget annuel pour pouvoir acheter du matériel, ce genre de choses. Donc, a priori, vous pourriez avoir le budget pour vous l'acheter. Sinon, c'est 250, mais il y en a des beaucoup moins chères. La caméra, celle que, je ne sais pas si vous voyez le bout, oui, celle-là vaut 50 pièces. OK. J'ai d'autres questions pour toi, Grégoire, qui viennent juste de rentrer. Oui. Toujours prêt? Toujours. OK. Donc, là, on s'enligne pour quelque chose de beaucoup plus technique. Comment raccrocher le téléphone cellulaire au Zoom? Donc, comment connecter le téléphone? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, un téléphone ne peut pas être transformé en webcam. Alors, je dis qu'il ne peut pas. Peut-être qu'avec un logiciel, on y arriverait, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs recherches et puis, je n'ai rien trouvé de viable. Alors, ce que je fais, c'est que je me connecte avec un deuxième compte. Là, pour vous parler, je suis connecté avec mon compte de l'Inerticité de Montréal. Avec mon cellulaire, je crois même, d'ailleurs, je pourrais me connecter deux fois avec le même, mais pour éviter tout conflit avec mon cellulaire, je suis connecté avec un compte Gmail, tout bête. Donc là, quand vous faites votre réunion, il suffit de cliquer sur le lien, vous récupérez l'identifiant, le mot de passe, vous connectez avec votre cellulaire. Et puis, je devance peut-être une autre question qui viendrait après, parce que je sais que dans le spectre du webinaire, on avait l'animation synchrone, mais on avait aussi la question du dispositif pour faire du montage par la suite. Alors, quand on est avec Zoom, on peut, et puis les autres logiciels de webinaire le font très certainement, on peut enregistrer son webinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs modes aussi. Et il y en a un qui est intéressant, qui permet d'enregistrer la caméra et ma présentation, mais je peux aussi enregistrer des flux vidéo différents si je travaille avec plusieurs webcams. Donc, si je travaille avec plusieurs webcams, en tout cas que j'ai une caméra conférenciée et puis une caméra participant, comme là, par exemple, je vais faire un petit essai avec vous. Ah ben non, je ne peux pas allumer ma webcam, c'est vrai que vous n'avez pas accès. Mais avec mon cellulaire, lorsque j'anime, je peux activer, si les droits du Zoom le font, je peux activer la caméra de mon cellulaire. Et là, dans ce cas-là, je vois, comme vous le faites peut-être quand vous donnez vos cours, vous voyez la galerie des vidéos avec tous vos participants, avec tous vos étudiants. Et bien, avec Zoom, ce qui est intéressant, c'est que si on active le mode pour avoir des flux MP4 différents, on va pouvoir enregistrer la présentation, on va pouvoir enregistrer ce que vous voyez là, mais je vais pouvoir aussi enregistrer un troisième fichier MP4 qui est la vue galerie. Donc, si moi, je donne mon cours avec un cellulaire, avec mon portable, avec une tablette, et que je dispose tout ça sur mon bureau, voire que j'en mets derrière, et bien, imaginez juste le dispositif où vous êtes avec votre ordi, un cellulaire, une tablette, et puis un deuxième ordinateur, le vôtre. Vous auriez celui du travail et le vôtre, ou celui de vos enfants, de votre conjoint, peu importe. Là, vous vous retrouvez avec une galerie d'au moins quatre caméras, enregistrées dans un flux séparé, qui est le flux de la galerie. Ce qui fait que quand vous êtes avec votre logiciel de montage, vous pouvez avoir votre présentation enregistrée, votre galerie que vous allez renier pour ne garder que la vue que vous voulez à un moment X, et puis là, vous pouvez faire votre montage multicam. Donc ça, c'est tout à fait possible avec Zoom, qui vous donnera tous les flux, tous les fichiers qu'il faut pour le faire. Après, c'est vous et votre dextérité, votre résence avec des logiciels comme Camtasia, par exemple, qui est celui qu'on pousse, ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils qu'on pousse à l'Université de Montréal, parce qu'il est quand même assez accessible pour un enseignant qui commence. Ici, j'ai deux autres questions. Est-ce que tu veux les prendre tout de suite ou tu veux les prendre plus tard? Non, non, on peut y aller, oui. OK. Donc, question suivante. Comment peut-on installer le tableau blanc avec une tablette? OK. Le tableau blanc, c'est un outil qui est intégré à Zoom et à Teams, je disais. Donc, c'est dans vos outils de partage, vous partagez le tableau blanc. Donc, il est déjà installé. Maintenant, la tablette, c'est une tablette, c'est une vacum que j'ai. C'est une vieille tablette qui n'a pas loin de 20 ans. Donc, ce n'est vraiment pas un modèle récent. Elle est juste connectée avec un câble USB. Donc, les tablettes, si vous n'en aviez pas, il faut vous dire que le petit stylet joue office de souris. D'ailleurs, même des fois, je travaille à l'ordinateur, je n'ai pas ma souris, j'ai directement ma tablette, puis je m'en sers comme un gros pad, comme on a avec les tablettes graphiques. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez un stylet. Donc, c'est une branche USB, Bluetooth, Wi-Fi, selon les modèles. OK. Question suivante. Si je partage un tableau blanc aux étudiants à partir de Zoom, est-ce que ceux-ci peuvent écrire comme participants? Alors, vous avez dans Zoom, vous avez les outils d'annotation que vous pouvez libérer ou pas pour que les étudiants y participent. Donc, oui, vous pouvez tout à fait faire de l'idéation collaborative avec Zoom. Il suffit de permettre aux outils d'annotation d'être accessibles aux étudiants. Et là, ils vont pouvoir annoter le document avec vous. Il n'y aura aucune restriction. C'est vraiment vous qui configurez ça. Donc, dans Zoom, si vous travaillez avec, très rapidement, vous avez votre barre noire quand vous partagez votre écran. Vous cliquez sur les trois petits points plus. Et puis là, vous allez avoir tous les paramètres pour permettre ou pas l'annotation. Dernière question pour le moment. Peut-être avez-vous déjà précisé où j'ai manqué, mais qu'utilisez-vous comme logiciel pour contrôler le tout? Est-ce directement par Zoom, Teams, point d'interrogation? Tout Zoom. Là, je suis 100% Zoom. Je n'ai ouvert aucun autre logiciel. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est Zoom. Après, là, je partage un écran. On était Fabrique Reel. Donc, je me suis dit que c'est logique de diffuser avec Google Drive mes fichiers. Donc, les fichiers, vous allez voir, ça va être des liens. Vous allez pouvoir faire des copies, des infographies. Donc là, j'en ai une première où je vous montre le dispositif général. S'il n'y a plus de questions et que là, je vois, il me reste encore dix minutes. Je pourrais peut-être aller sur une deuxième infographie qui est le grand défi d'animer un webinaire Zoom sur Zoom. Parce que des fois, on a besoin aussi de former sur Zoom. Donc, comment on le fait à distance? Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous montrer ça. Mais voilà, là, je suis 100% Zoom. Peut-être, j'en profite, parce qu'effectivement, quand on anime, je disais, on a plusieurs, des fois, plusieurs choses à montrer, plusieurs logiciels à montrer. Si je vous montre ça, voilà, une présentation Powerpoint. Quand on est enseignant, la plupart du temps, on n'y va jamais en improvisation. On a toujours sa trame. Alors, on pourrait bien sûr avoir une trame papier, puis j'anime mon cours en tournant les pages de mon cahier. Pourquoi pas? Mais sinon, maintenant, on est tous passés sur Powerpoint. Là, je vous montre que c'est pas mal intéressant quand même de pouvoir animer Powerpoint, mais toujours voir sa salle. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai répondu plus d'une fois. Et puis, même en dehors du contexte de l'université, c'est quelque chose qui était vraiment très généralisé, même en entreprise. Comment je fais pour animer un cours, voir ma présentation, mais en même temps continuer à voir la salle? Donc là, on est dans du dispositif, du dispositif logiciel. Mais comment je fais? Donc là, il y a l'alternative avec Powerpoint, bien sûr. Mais moi, j'aime bien travailler avec Google Slide, donc la version de Google Drive. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, mes présentations sont forcément un jour. Donc, quand je les partage, on est correct. Mais vous voyez que si je fais lire, je peux animer le mode présentateur. Et ce qui est important, vous voyez, alors là, vous ne le voyez pas. Donc, je vais partager mon écran différemment. Mais là, ce que vous voyez, c'est ma présentation. Et bien là, vous voyez, je regarde mon écran. Je tourne la tête tout le temps. Là, je regarde mon cellulaire pour voir si ça se passe bien. Donc là, je vois que vous voyez ma présentation. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois mes notes et je vois aussi la salle. Donc là, je vois qu'il y a des messages dans le clavardage. Je vois qui est connecté. S'il y en a qui lèvent la main, je suis capable de le voir. Là, je ne crois pas que vous ayez l'option aujourd'hui. Mais quand je donne mon cours, je vois quand il y a les mains qui se lèvent, quand il y a une caméra qui s'allume, tout ça, je le vois. Et pourtant, là, je suis capable de voir ma présentation en plein écran. Ça, c'est le mode présentateur. Pourquoi? Parce que je vais arrêter le partage. Et je vais vous partager mon écran au complet, là. Alors, est-ce que je... Pardon, à chaque fois, je me trompe de bouton. Voilà. Desktop. Donc là, vous voyez tout et je le vois dans mon cellulaire. Vous voyez, avec le mode présentateur, j'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Donc là, je suis capable de voir ma diapo. Je suis capable de voir la suivante. Je vois mes notes. Et puis, ce que je fais quand je partage, c'est que je partage... Ce que j'ai fait à l'instant, je ne partage pas tout mon écran comme je fais là, mais je partage uniquement ma fenêtre Chrome. Donc là, je partage uniquement mon Google Slide. Si vous êtes avec PowerPoint, PowerPoint, on a sensiblement la même option. Il faut aller dans les paramètres avancés du diaporama. Mais ce qu'il faut, c'est demander à afficher le diaporama dans une deuxième fenêtre. Et donc, du coup, c'est le même principe. Ce que je fais, c'est que je ne partage pas mon écran, mais je partage la fenêtre. Et ça, en termes d'installation de dispositif, c'est assez majeur pour pouvoir animer votre formation, votre cours. Parce que vous voyez en plein écran, vos étudiants voient ce qu'ils ont à voir. Mais vous, vous continuez à garder un œil sur la salle, sur votre présentation. Donc là, je vois... Vous voyez ici, je vois mon écran suivant. C'est quoi ? Je peux cliquer. Donc là, moi, je partage mon écran principal. Et puis, je garde mes notes. Donc, je sais tout de suite qu'est-ce qui s'en vient. Et puis surtout, je vois mes commentaires. Donc, je suis capable de les lire. Et vous, en tant que participant, si je reviens à un partage, où là, je partage uniquement ma fenêtre. Voilà. Là, vous, vous ne voyez que ma présentation. Vous ne voyez plus mes notes. Alors que moi, je suis capable de les voir. Je suis capable de voir les mains, les prises de parole, les commentaires. Je suis capable de voir tout ce qui se passe dans ma salle, finalement. Donc, j'ai débordé. La question, c'était est-ce que je ne suis que dans Zoom ? Alors, je ne suis que dans Zoom pour animer le dispositif, les caméras. Par contre, voilà. Quand vous commencez à travailler avec des PowerPoint, bon, moi, j'ai l'alternative Google Slide qui me permet de montrer mes présentations, mais aussi les infographies. Mais sinon, voilà, je n'ai pas d'autres outils ouverts. Petite parenthèse, lorsqu'on est dans la démultiplication des outils pour pouvoir animer son webinaire, le choix d'être avec une solution en ligne, c'est d'avoir finalement tout dans ma fenêtre Internet. Je suis dans mon navigateur Internet, donc je n'ai pas à arrêter le partage, repartager. Je n'ai pas à gérer en permanence qu'est-ce que je partage parce que finalement, je suis dans ma fenêtre. Et puis, vous voyez, je peux passer d'une infographie à l'autre. Je peux aller sur ma présentation. Et puis, j'ai toujours mon outil de présentateur. Donc là, je peux naviguer et continuer ma présentation. Vous voyez la rapidité et la souplesse que j'ai pour animer. Je suis dans ma présentation. J'aborde les concepts, j'aborde la théorie. J'ai une petite infographie. Tout de suite, en un clic, je suis dessus. Et puis, si je veux montrer une caméra document ou une autre caméra, il suffit que je parle avec ma deuxième caméra. Là, vous me voyez, j'ai changé de posture. Vous voyez toujours ma présentation. Moi, je peux me lever. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Mon cellulaire, j'espère que vous le voyez. Vous voyez, là, j'ai un bras, mais il suffirait d'avoir un petit pied de webcam. Là, j'en ai un qui est derrière sur mon étagère. Il y a des pieds à 10 dollars. Vous pouvez mettre une pince comme on met une pince dans les voitures. C'est exactement les mêmes choses. Là, j'ai ma caméra. Et puis, vous voyez que si j'anime debout, je veux animer debout, je veux un peu plus de dynamisme, je veux pouvoir vous parler, me pencher, je veux pouvoir faire des choses. Là, je vous parle à vous. Mais j'ai aussi mon cellulaire qui est là, qui me permet de voir où j'en suis. Donc là, je peux garder ma souris. Vous voyez ? Et puis, je peux comme ça, je garde ma souris à la main. Je me remets sur ma présentation. Vous voyez ? Elle ne bouge pas. Vu qu'elle est sans fil, je pourrais même la garder. Ce que je faisais d'ailleurs quand j'animais des cours en salle, c'est que j'avais ma souris qui était tout le temps dans la main, posée sur la cuisse. Et puis, là, je vous parle. Donc, je sais que je vous parle de l'engagement cognitif des étudiants. Je clique. Là, je vais pouvoir défiler mes écrans. Là, je sais que je vous montre des icônes. Pourtant, je suis toujours debout. Je suis toujours à vous parler. Après, je peux la poser là aussi si j'ai besoin de mes deux mains. Mais il suffit que je ne la bouge pas. Et puis là, vous voyez ? Là, maintenant, les scripts collaboratifs de quand on parle. Je vous présente les affaires. Je suis debout. J'anime. Et puis, il suffit juste que je clique pour défiler. Et je sais exactement où je suis dans ma présentation parce que je l'ai sur mon cellulaire qui me permet de m'assurer que je suis au bon endroit. Je n'ai pas besoin tout le temps d'être repenché, de regarder, etc. J'ai un cellulaire comme deuxième écran. Maintenant, je pourrais aussi faire le choix d'animer avec, comme deuxième écran, avoir un ordinateur portable avec un écran beaucoup plus grand. Ou là, je pourrais même voir pendant que j'anime debout, quand j'étais face à la caméra, je pourrais carrément afficher mon clavardage et puis voir les questions en même temps que je suis debout à animer. Comme là, je pourrais voir les questions, si je le souhaitais, avec mon cellulaire pendant que je vous parle. J'ai deux nouvelles questions pour toi, Grégoire. Est-ce que tu voudrais les prendre maintenant ? Ah, on peut. OK. Donc, question. Comme je n'arrive pas à partager un diaporama PPT, j'ai demandé à une étudiante de le faire. Est-ce que ce serait une solution ou c'est préférable d'avoir des caméras ? Comment installer ces caméras ? Alors, là, je ne comprends pas trop la question de pourquoi une caméra pour présenter un PowerPoint. C'est pour pouvoir faire ce que je faisais, animer debout et puis continuer à voir ? Probablement. Est-ce que tu voudrais juste que je te répète la question ? Oui. Ou si la personne peut préciser dans le QR. OK. OK. Pendant que la personne précise sa pensée, je propose d'aller à la question suivante. OK. La question suivante, c'est la webcam champ large peut-elle être remplacée par une caméra vidéo bonne qualité ou un téléphone intelligent ? Alors, pour travailler avec un téléphone, il faut que vous soyez connecté une deuxième fois à votre webinaire. Ça, c'est le truc du téléphone. C'est qu'on peut activer la caméra du téléphone, ce qui est très intéressant, parce que vous pourriez être avec votre téléphone à la main, montrer des affaires, puis faire un peu le truc très vivant, très dynamique. mais ça demande d'être connecté avec un deuxième compte au webinaire. Maintenant, on peut se servir des appareils photo et des caméras numériques comme webcam. Donc, oui, les trépieds, de toute façon, les trépieds pour mettre les webcams, le pas de vis, c'est le même pas de vis que pour fixer un téléphone ou une caméra. Donc, si vous avez un appareil qui n'est pas trop ancien, ce qui fait quand même des modèles assez récents, mais quand je dis assez récents, on parle peut-être de 2-3 ans, peut-être même plus. J'avoue que je n'ai plus d'appareils numériques, plus d'appareils photo depuis très longtemps, mais c'est les mêmes pas de vis. Donc, il suffit que votre câble USB ne soit pas juste en dessous à côté du pas de vis, comme c'est le cas pour mon appareil photo. Si je le visse, je ne peux plus mettre la prise USB, donc ça veut dire que je ne peux pas m'en servir comme tel. Mais si votre câble USB est au-dessus, comme ça se fait avec les appareils de maintenant, ça veut dire que vous le mettez sur votre pied, câble USB, et puis là, il faut un logiciel qui, en général, est fourni gratuitement par la firme qui a vendu la caméra, l'appareil photo, il suffit d'installer le logiciel et ça convertit l'appareil en webcam. Donc, ça, c'est aussi très bon, parce que du coup, vous avez une qualité qui est tout de suite géniale. Bon, après, un appareil photo, c'est au moins 200 $. OK. Je propose que tu continues, Grégoire, puis on va revenir avec les questions un peu plus loin à la fin de ta présentation. OK, très bien. Là, on avait fait le tour, mais je revenais peut-être sur la question de la personne qui voulait animer, donner à son étudiante et animer avec une deuxième webcam. C'est mieux de pouvoir animer vous-même. Ne donnez pas ça à une tierce personne. C'est toujours source de stress, de quiproquo, parce que celui qui a le powerpoint ne sait plus, finalement, quel écran montrer. Donc, essayez vraiment de garder le contrôle de votre présentation. Moi, je travaille, vous voyez, je suis avec mon powerpoint. Je n'ai pas besoin d'une autre personne pour pouvoir le faire. En plus, je suis sur Google Slides. Donc, imaginez que Sébastien et moi, on ait développé tous les deux une présentation ou qu'on ait fait l'infographie. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que même pendant que je parle, Sébastien, qui coanime avec moi, aurait très bien pu aller dans l'infographie, travailler dessus, rajouter un point de détail ou par rapport à une question, rajouter un élément, parce que voilà, la question a soulevé quelque chose, on aurait même pu intervenir en direct dans le document. Et puis, quand vous animez votre cours et que vous faites des petites séances d'idéation, de travail d'équipe, que vous travaillez avec les salles de conférence de Zoom, donc les breakout rooms, vous pouvez faire ce travail en direct avec ce type d'outil. Donc, moi, je suis vraiment dans la réduction au maximum. On se disperse le moins possible au niveau des outils, des logiciels. Et puis, pour animer, pas pour l'avoir vécu, parce que je le savais depuis toujours, mais pour l'avoir vu des fois, dès que celui qui parle n'est pas celui qui gère le PowerPoint, ce n'est que du stress supplémentaire. Donc là, vraiment, si je dois vous décourager sur quelque chose, c'est vraiment de faire ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais il me reste une infographie sur le dispositif pour animer avec Zoom. Sébastien, je ne sais pas s'il reste des questions, mais je pourrais peut-être terminer avec les 5-10 minutes qu'il me reste. Oui, vas-y, termine, puis on va prendre des questions à la toute fin. OK. Donc là, voilà. Si, à un moment, il y en a parmi vous qui avez besoin de réintroduire des choses sur Zoom pour vos étudiants, parce qu'il faut savoir se servir de Zoom. On le sait de plus en plus, mais il faut quand même pouvoir le faire. Bon, vous aurez remarqué que quand vous animez une rencontre avec Zoom, vous ne pouvez pas partager votre Zoom. Zoom ne peut pas s'auto-capturer. Donc, pour pouvoir faire ça, je vous donnerai l'infographie. Elle est un petit peu plus complexe, celle-là. Mais vous voyez ici, donc j'ai mon écran d'animateur. et à cet écran d'ordinateur, vous voyez que je suis venu connecter à un autre ordinateur. Donc, j'ai mon portable en plus de mon ordinateur de bureau. Et donc, ce portable-là, comment je le connecte à mon ordinateur qui me permet d'animer ? Vous voyez, je me sers de Google Remote Desktop. Alors, à un moment, je me servais de TeamViewer, que certains connaissent peut-être, mais qui est une solution gratuite à usage personnel. Donc, on va éviter parce que là, on n'est plus dans un usage personnel. Là, on anime un cours. Donc là, on est vraiment dans un contexte pro. Et puis, TeamViewer impose aussi certaines hautes contraintes limite. Ce qui est intéressant avec Google Remote Desktop, c'est que je vais pouvoir, comme ça, connecter plusieurs ordinateurs. Donc là, je n'avais pas ouvert ma page, mais si je le fais, voilà, il est là. Donc là, vous voyez, je vous montre en direct les choses. Mais vous voyez que j'ai mon iMac qui est ouvert. Oui, je suis en train de vous parler avec. Mais j'ai aussi mon ordinateur Dell qui est fermé et mon ordinateur du CPU. Donc, ces trois ordinateurs-là peuvent être connectés dans mon environnement, ce qui me permet de capturer leur écran. Donc, je peux travailler comme ça à distance. Ce qui veut dire que, par exemple, si je travaille avec mon Dell, je peux ouvrir une deuxième session Zoom avec un autre compte. On va préférer et on va travailler avec un deuxième compte. Je vais vous dire tout de suite après pourquoi. Je vais ouvrir un deuxième Zoom dans lequel je vais connecter deux, trois étudiants fictifs. Donc là, il faut voir avec votre service TI pour récupérer deux, trois comptes fictifs. Et comme ça, vous pouvez les connecter à ce deuxième Zoom pour avoir une deuxième salle fictive dans laquelle vous allez pouvoir montrer les fonctionnalités. Donc là, vous voyez, je connecte comme ça cet ordinateur avec Google Remote. Cet ordinateur-là a son propre Zoom et lui, je vais lui connecter autant d'ordinateurs que je peux avoir sous la main. Donc, un cellulaire, une tablette, un ordinateur. On est déjà à trois comptes, ce qui est assez pour montrer des démonstrations et faire plusieurs affaires dans Zoom. Et toujours l'écran de retour pour vous assurer que vous montrez la bonne affaire. Donc, par rapport au dispositif, voilà, je peux vous laisser celui-là. Ça, c'est quelque chose qui, même maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on travaille à distance, mais encore maintenant, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans Zoom. Là, il y a une mise à jour qui a été faite. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dedans. Et il ne faut pas négliger, et vous l'avez très certainement vu quand vous donnez vos cours à distance, il faut introduire les outils, il faut former, finalement, nos apprenants à l'outil de formation. Comme on travaille avec Moodle, par exemple, pour la plateforme de formation, pour l'ENA, vous êtes avec ça. Pareil, il faut former vos étudiants à comment je fais un examen en ligne, comment fonctionne l'outil d'examen en ligne, comment je clique, comment je navigue. Bon, ben, Zoom, c'est la même chose. Il faut montrer aux étudiants comment ils participent à un sondage. Comment ils font peut-être telle ou telle affaire. Peut-être leur montrer aussi comment annoter un tableau blanc. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place ce type de dispositif qui est assez anecdotique, mais qui peut être itératif dans votre manière d'enseigner parce que, voilà, régulièrement, vous allez avoir besoin de montrer à vos étudiants des affaires pour utiliser les outils de formation à distance. Et ça, c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour les étudiants. On est à de rares exceptions près. On n'est pas des universités d'enseignement à distance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, d'intuitif pour 99% de nos populations. Voilà. Donc, je reste dessus. Mais là, voilà, j'ai fait le tour. Donc, s'il y en a qui ont besoin de mettre en place ce genre de dispositif, voilà, retenez qu'il vous faut deux sessions Zoom, donc minimalement deux ordinateurs. Et puis, ce deuxième ordinateur, voilà, des comptes fictifs. Vous pouvez demander à vos TI, je disais, mais vous pouvez aussi très simplement vous créer des comptes fictifs sur Google. Vous créez des adresses Gmail et puis vous vous servez de ça pour vous connecter à votre deuxième ordinateur et vous partager à Google Chrome Remote. ça fonctionne aussi très, très bien. C'est très efficace quand vous donnez des webinaires. On est tout de suite dans du concret. On n'est pas dans de la capture écran qui montre des affaires parce que pour peu que votre capture écran, vous ayez oublié le début du chemin d'accès que déjà, vous avez perdu vos étudiants. Puis, il suffit que vous ayez une question puis voilà, vous dites non, j'ai pas fait ma capture écran, je peux pas te montrer. Alors que là, on est dans du direct avec ça. J'ai deux petites questions à Raphaël pour toi, Grégoire. Oui. Donc, ça va être les deux dernières. Oui. Donc, serait-il possible de connaître les caractéristiques des micros et haut-parleurs? Alors, c'est peut-être que j'en ai parlé. Oui. OK. Alors, le haut-parleur, c'est des haut-parleurs, c'est celui de l'ordinateur. J'ai des petits haut-parleurs, c'est des Philips. Pareil, c'est des choses que j'ai achetées pour le coup à Walmart il y a plus de 10 ans. Donc, c'est pas des très gros modèles. Ceux de l'ordinateur, c'est bien assez. Moi, je travaille, j'anime jamais avec un casque parce que ça me fait un effet de sourdine dans les oreilles que je n'apprécie pas vraiment. Mais là, je ne les ai pas. Elles sont à côté. Mais j'ai aussi des oreillettes sans fil. Là, les oreillettes sans fil, c'est peut-être mieux. Donc, quand vous avez besoin d'avoir un retour audio dans les oreilles, moi, je préfère travailler avec des oreillettes, pas des casques. Au niveau des micros, vous avez vu, je peux changer de caméra. Au niveau des micros, moi, je me suis fait plaisir. Moi, je travaille avec la marque Show. Donc, voilà, j'ai des micros là. J'en ai encore deux autres dans une autre pièce à côté. Au niveau des micros, nous, à l'Université de Montréal, je vais me tourner pour finir, on travaille avec les Yeti. Alors, les Yeti sont très bons. Vous avez plusieurs modes. Vous pouvez avoir un unidirectionnel ou plutôt du 180 degrés. Donc, quand vous avez besoin de bouger, comme là, je suis là, imaginez, ça, c'est un Yeti. Donc, j'aurai mon micro là. Et puis, comme il capte à 180 degrés, je peux bouger dans la pièce. Le micro va continuer à me capter. Ces micros-là sont très beaux. Moi, je les adore pour d'autres raisons. Mais ça, c'est des micros unidirectionnels. Ça veut dire qu'ils captent en ligne droite. Donc, ça veut dire que si je m'avançais trop ou que je n'allais pas dans le champ du micro, là, vous m'entendriez très mal. Là, vous m'entendez bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a lui qui est face à moi. Quand je suis là, j'ai les deux qui sont face à moi. Je pourrais même vous tourner le dos et j'aurai encore lui qui serait face à moi quand j'anime au tableau. Donc, ça, c'est des unidirectionnels. Sinon, un Yeti, lui, va être capable de capter vraiment un spectre large. Là, vous pouvez bouger dans votre pièce. C'est très, très bon. Puis, c'est un bon micro, le Yeti. OK. Une autre question. Le temps file. Pour les caméras, j'aimerais bien savoir si c'est difficile de les installer techniquement. Non. Une caméra, il n'y a rien de plus bête. C'est comme une souris. C'est comme une tablette. Un câble USB, vous branchez, ça le reconnaît. Il n'y a rien d'autre à faire. Question, Bonnie. Rappide. Pouvez-vous utiliser un Yeti avec Teams? Oui, oui, bien sûr. Le Yeti, c'est un micro. Quand vous êtes avec votre logiciel, il va vous demander c'est quoi votre source et votre sortie audio. Vous allez dans les paramètres. Vous dites, mon entrée, c'est l'Yeti. Et puis, par défaut, ça va être micro intégré. Vous changez micro intégré pour l'Yeti. C'est tout. Comme moi, j'ai changé mon entrée pour avoir mon entrée sure. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste, on change l'entrée audio. OK. Je crois qu'on est rendu au moment de la conclusion. Donc, c'est le temps d'applaudir, Marianne. pour son approche. C'est à toi la parole. Merci. Dans un premier temps, je voulais vraiment remercier M. On n'entend pas bien là, Marianne. Ça arrive une fois par jour, comme on dit. Je tiens à remercier M. Arribot pour cette très belle présentation en fait qui nous permet d'aller plus loin, d'explorer plus loin en fait les applications de notre environnement. À cet effet, d'ailleurs, j'invite les participants à répondre à un sondage qu'on leur lance par rapport à la suite à la présentation d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous incite à revisiter ou à bonifier vos, on parle de vos pratiques, mais ça peut être aussi votre environnement physique? Pendant que vous répondez, je tiens aussi à remercier mon collègue Sébastien Harrell qui s'est occupé de la co-animation pour les questions. Alors, je vous laisse encore une petite seconde et je vais fermer le sondage. 3, 2, 1, je ferme le sondage. Alors, quand même, 63 %, oui, certainement, vont revisiter ou réévaluer un peu leur environnement. 31 %, oui, probablement, et quelques-uns ne s'appliqueraient pas. Bon, bien, écoutez, on est bien contents parce qu'en fait, c'est ce qu'on souhaite. On veut vraiment stimuler les pratiques, effectivement. En terminant, un petit mot sur avenir au niveau des webinaires. Donc, on vous invite à retourner sur notre page des webinaires de la Fabrique Riel. Pour votre information, le prochain webinaire sera le mardi 10 novembre de midi à midi 45 et c'est un rappel d'un webinaire qu'on a déjà offert en septembre et qui était fort intéressant. Il a pour titre une douzaine de formules pédagogiques à distance en moins de 30 minutes et c'est offert par Mme Hélène Thibras de Chambéret, conseillère en pédagogie universitaire à l'Université Laval. Donc, à ne pas manquer. On vous invite aussi à vous promener sur notre site web de la Fabrique et à aller voir nos réels portant sur la FAD qui vont être revenus au courant d'une dizaine de jours. Il y en aura deux nouvelles déposées très prochainement. Alors, pour terminer, les remerciements, bien sûr, à M. Grégoire Haribault pour cette très belle présentation. Je vous rappelle que l'enregistrement et le support de présentation vont être disponibles sur notre site web. Mon co-animateur, Sébastien Harrell, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi les deux techniciens qui étaient présents avec nous. Merci donc à la Fabrique aussi et à ses établissements partenaires, donc l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal. On remercie aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et le plan d'action numérique en éducation en enseignement supérieur pour nous avoir offert ce beau mandat. Et enfin, bien merci à vous les participants et on espère que ce webinaire vous a plu et que ça a vraiment stimulé votre créativité pédagogique et que ça va vous amener aussi à peut-être en repensant l'environnement, vous allez pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin dans vos pratiques pédagogiques. Alors sur ça, on vous souhaite une belle semaine et de beaux enseignements. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada